donc bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo scientifique où nous allons nous apprêter à discequer un escargot donc c'est un escargot que j'ai trouvé dans le jardin je l'ai un petit peu endormi donc du coup il ne bougera plus donc on va commencer tout de suite donc qu'est-ce qu'il faudrait un petit truc positionner le téléphone en mode vue aérienne donc quand vous voulez de discequer un escargot tout d'abord il faut séparer la partie supérieure attendez j'essaye d'avoir un angle plutôt conséquent mais ce n'est pas encore ce que j'aimerais voilà donc il faut séparer le corps de l'escargot de sa coquille donc de sa coquille on le décolle légèrement et on prend un outil qui coupe suffisamment pour le séparer de sa petite coquille donc voilà on a commencé à le séparer on va séparer l'autre côté hop 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 donc voilà ici nous avons le corps de l'escargot là nous avons sa coquille avec toujours à l'intérieur sa chair nous nous occuperons plus tard donc ici qu'est-ce que nous avons hop nous avons ici la partie centrale de son corps et ici deux petites antennes qui nous allons séparer donc les petites antennes ça se mange vraiment goût je laisse celle là que je vais positionner ici parce qu'il est passé il nous regardera toujours donc ici c'est le corps de l'escargot si on l'ouvre on peut observer ses organes donc ici vous pouvez voir son coeur que j'ai un peu aplati et là son intestin avec ici hop il s'est un peu aplati mais ici hop là il y a son petit trou de balles parce qu'il y a des escargot qui sont des fameux trous de balles je pense pas que vous le savez mais les escargot sont des trous de balles donc hop on va le mettre dans le compost donc hop il est prêt à aller au compost maintenant regardez hop ça c'est presque naturel ça fait bientôt du terreau hop on le met dans le bac à compost donc on revient sur sa coquille donc la coquille que nous allons ouvrir en deux sur tout le long de cette bestiole qui malheureusement est morte là elle est séparée dans le compost donc hop on peut ouvrir la coquille surtout son nom ça fait un peu penser à un mélange entre hot dog et un vagin de mon point de vue à peut-être pas du vôtre mais celui de laura ça a l'air d'être ça aussi donc on va continuer de le séparer et donc ici on peut voir la chair de l'escargot donc ici juste là précisément ça ça se mange encore on prend d'un petit morceau ça c'est gouttu ça dans les dans les spaghettis ça délissa délissa on peut continuer et là on arrive dans la partie où il ya vraiment les excréments donc tout ça ça c'est de la merde d'escargot donc ça faut pas le manger sinon bah ça va pas bon on peut voir que c'est séparé de la coquille on va séparer vraiment le tout donc ça ça ne se mange pas ici c'est une partie qui se mange ça c'est pour les spaghettis ça c'est à mettre dans le compost aussi parce que c'est de la merde on met la merde dans le compost et la coquille on peut du coup la remoudre en compost et hop ça fait une boule à compost de laquelle on peut planter des petites fleurs donc on peut trouver les petites fleurs comme ça les fleurs de compost ça c'est une fleur de compost comme vous voyez ça ressemble aussi un petit peu à un outil pour nettoyer les pailles mais c'est une fleur de compost donc je vous remercie d'avoir observé mon tuto décortiquer et dissequie un escargot amusez vous bien en cette heure de confinement relaxez vous si vous avez des examens mais pas trop sinon vous n'aurez rien à faire et vous ferez que des sections d'escargot et c'est pas ce que je veux je veux que vous réussiez vos examens